Ils vont vous faire craquer les ânes miniatures de la ferme de Titou à Saint-Même, une petite commune des Alpes de Haute-Provence. Dans cette édition, on vous fait découvrir cet élevage unique. C'est un élevage atypique, unique même à Saint-Même, non loin de Fort Calquier, des ânes miniatures et de petite taille voient le jour chaque année. Au sein de la ferme de Titou, une exploitation agricole gérée par une véritable passionnée, Barbara vous fait découvrir ces ânes très mignons. Ils s'appellent Odin, Gribouille ou encore Guimauve et sont tous miniatures ou de petite taille. Cet élevage, c'est celui de Sandrine, passionnée depuis son plus jeune âge. Elle a créé son cheptel il y a maintenant près de 10 ans. J'ai commencé à acheter trois ânes miniatures, un mâle, donc un bodé avec deux femelles et tout a commencé comme ça. Aujourd'hui, elle en possède 44, deux petits animaux destinés pour certains à la vente qu'elle considère comme ses enfants et qu'elle prend le temps de chérir au quotidien. Mes bébés, parce que les mamans, ce sont mes enfants et puis du coup, leurs enfants sont mes petits-enfants. Et c'est vraiment très important que les ânons partent dans des familles, un endroit où ils sont vraiment très bien. Un élevage ou le bien-être animal prime avant tout le reste. D'ici quelques mois, 19 nouveaux ânons devraient y voir le jour. Là, on a l'avant des Lisbonnes qui sont nés chez moi il y a trois ans et qui vont avoir leur premier bébé l'année prochaine. Deux petits ânons qui séduisent et pour lesquels il faut compter au minimum 2000 euros. Bénédicte est par exemple tombée sous le charme de ce petit miniature. C'est bien ça. Le coup de cœur pour Audin. L'idée, c'est d'en prendre deux pour qu'ils soient heureux. Ils ont besoin de ne pas être seuls. Et ce n'est qu'une fois ce vrai, qu'Audin pourra rejoindre sa nouvelle famille.